La vidéo s'appelle « Ce à quoi ressemble un vrai joueur avec 16 de KD ». C'est très moche déjà. C'est très moche. Le problème c'est que si je dis c'est moche sur YouTube, vous allez me dire « Ouais t'es juste un jaloux et tout, ils te c**lent en AD1 machin ». Les mecs ont l'air nul en face, mais tu te fais punir mille fois en vrai. Bon ok. Ok. Quoi ? Même la décale n'est pas au bon endroit. Quoi ? On dirait à moi qu'ils jouent en standard pour le fun quoi. C'est propre mais 100% des legit champions sur PC font ça. Voilà, on va dire ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-nous. Ça donne quand même l'impression qu'il joue contre des gens qui sont pas très très bons avec des gens pas très très bons. Ce qui n'empêche pas le fait qu'il est bon. Bon en revanche le truc des 16 de KD, oui 16 de KD parce que les mecs sont des sgag un peu quoi. Je pense que c'est un yes. 2 down, 2 bogeys down ! Yeah, j'ai entendu son ass ici. 3 bogeys down ! Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce qu'après je vais passer pour un gris. On dirait un mec qui fait exprès pour ce monde très fort. C'est pas j'ai le gars fair play. Il joue pour les kills un peu ses grids, non ? C'est surtout que les mecs en face sont nuls à s***** en fait. These guys love hacking my freaking peepers. Rien que ce passage-là, le passage au niveau du Shaco, rien que ça, enfin... Oh non mais rien que ça ! On peut analyser pendant 3 heures en fait quoi. Mais bon, à quel moment t'es sous pression ici toi ? Le mec pre-shot parce qu'il essaie de choper le gars donc il est là. Et il décale là, bah là tu dois le respecter. Forcément que le gars il s'est pas barré donc tu redrawnes. Et tu vas ouvrir ton angle à la limite en passant à gauche pour le mec pour rescanner. Mais tu peux pas le jouer en plein milieu ici. Ou alors tu lui la colles en pre-shot. Mais... Là il décale lent. Et il pre-shot totalement à gauche. Bah c'est complètement débile quoi. Et ça... Là, le passage au niveau du Shaco, on est à 1 minute 51. Il vient d'en f***** des gens qui visiblement ont un niveau de merde. Il est au niveau de Shaco. Si les gars sont réellement dans le blue et si on est sur un très très bon niveau de jeu. Donc champion plus. Tu les respectes les joueurs en face de toi. Tu les respectes dans une considération où au final on sait que sur Rainbow Six, il y a quand même des angles que tu peux piquer et des angles que tu peux pas piquer. Tu peux pas aller te balader comme ça et passer là. Faire une ouverture de ligne absolument dégueulasse. Dans une logique de face-check, tu le sais. Si le mec a ligné en face, tu es mort. Donc tu prends ce risque au final d'y aller. T'as pas de game sense. Il y a la possibilité que tu meurs là tout de suite. Donc tu y vas mais tu joues sur le fait qu'au final les gars de toute façon quand bien même ils sont tellement nuls. Tu vas quand même avoir deux secondes pour pouvoir aimer et tirer plus vite que eux. Parce que eux ils ont du mal à tirer. Donc tu y vas. Là crosshair placement pour le coup bah au moment où il fait sa décale, il respecte pas. La limite s'il avait pic au niveau de l'épaule pour essayer de savoir s'il y avait quelqu'un. Et de respecter la possibilité qu'il puisse y avoir quelqu'un, pourquoi pas. Mais là non il y va pas. Et derrière ça s'amuse. Il entend un mec qui décale visiblement. L'autre en face a plus de bruit que lui. Lui se décale, il est en slow derrière le baril. Donc ils ont tous les deux l'information. Sauf que celui qui est derrière le baril a une information un petit peu plus importante que lui. Se décale, tire au niveau du chest. Donc tu vois qu'il a tiré au niveau de la tub. Donc déjà l'autre il a un crosshair placement qui est naze. Et l'autre se fait enculer visiblement. Donc il est exactement à cet endroit là. Voit exactement du coup d'où est-ce que le mec est en train de tirer. Lui est une alibi mais il a pas de silencieux. Donc lui elle est très blanc en face. Et va quand même décaler le plus près possible du mur. Pas de décale large après avoir balancé une smoke. Là derrière le truc qui vient de passer. C'est une smoke. On rebalance une. Donc la réalité de ce truc là. Sans être dans la logique de jaloux pas jaloux machin. Si ce cas t'es vieux il te défonce. Ta mère machin. Qu'on va trouver comme d'habitude sur Youtube. La réalité c'est que c'est un joueur champion sur PC. Voilà ça se voit. Mais en face c'est des joueurs gold plate quoi. Et encore je suis gentil hein. Gold plate hein. Je suis très gentil. Donc je veux bien hein. Ca veut pas pour autant dire que le mec si ça se trouve après on peut adapter son niveau de jeu. Moi quand je joue contre des débiles je joue pas de la même façon que si j'ai envie de jouer très sérieux en l'occurrence. Bon c'est normal donc il faudrait voir ce que ça donne quand c'est très sérieux en face. Mais une fois de plus comme si au ce moment sur Youtube. Et je le fais moi aussi. C'est pas difficile d'avoir l'air bon. Ou de donner l'impression d'avoir l'air bon à partir du moment où on baisse le niveau de jeu des personnes qui sont en face. Et là par exemple on pourrait penser l'inverse. C'est à dire qu'une personne qui ne connaît pas Rainbow Six va se dire ce mouvement il est complètement débile. Et je vais vous expliquer ce que c'est que ce mouvement. Il est pas débile en finale ce mouvement. C'est le mouvement d'une personne ça je le fais la même chose. Ces erreurs débiles où on se dira putain mais au final on va le juger. Mais le mauvais joueur de Rainbow Six ici va se dire ce mouvement est un mouvement débile. Le bon joueur de Rainbow Six qui comprend à peu près se dit ça c'est le mouvement d'un créateur de contenu qui respecte pas les personnes qui sont en face de lui. Parce qu'il sait que le niveau est tellement chier à chier que tout peut passer au final. Donc il se fait baiser par des trucs qui sont nuls. C'est ça la vérité. Il est pas assez stupide pour ne pas s'apercevoir de sa connerie on le sait c'est débile. S'il était sur un level de champion etc il n'aurait pas tenté la même chose. Péter à la limite la fenêtre pourquoi pas ok mais à la limite on pète la fenêtre et après on redrone. Bon on le sait très bien un champion va peut-être au moment où on pète la fenêtre justement essayer de venir piquer la fenêtre. Parce qu'il sait que le mec a un shotgun en face donc il va essayer de venir piquer la fenêtre. Donc tu pètes la fenêtre derrière et après tu redrone. Et la plupart du temps en plus t'es plutôt dans une construction où t'as pas vraiment envie de jouer une fenêtre. Qui est la fenêtre qui t'amène directement sur le site la fenêtre du fun. Là tu y vas bam bam je prends l'info je vais faire des kills et c'est génial je fais 5 kills. Fenêtre de merde au final ça c'est la fenêtre du créateur de contenu. Bon moi je la prends pas mais il faudrait que je la prenne au final. C'est une fenêtre débile. On sait tous pourquoi est-ce qu'à un niveau professionnel ou meilleur cette fenêtre elle est débile. Et pourquoi est-ce qu'on la jouera pas et quand on respecte les personnes en face de soi donc du coup on respecte la méta. Et si on respecte la méta si on a envie de prendre la tic bah on l'ouvre au niveau de la tour rouge. Et c'est plein de trucs comme ça qui en 3 secondes te permettent de savoir à quoi t'as affaire. Là c'est un créateur de contenu qui est bon sur le jeu mais qui joue contre des mecs qui sont nuls à chier. Ah ouais, non respect. Ouais j'en regarde une autre vite fait. Peut-être qu'après ça augmente. Quoi qu'est-ce qu'il y a avec toi ? Les mecs ont droné. Bon vas-y je vais arrêter de poser une question. Je suis p*** bro. Non mais franchement autant react aller aux marchands aux jeux par olympique quoi. Quoi ? Ça va pas si ce qu'il y a de faire des blagues comme ça ? Y'a rien d'exceptionnel pour le moins en tout cas. Et y'a rien qui nous donne l'impression qu'il sera très très bon face à des joueurs qui le seraient plus. Vas-y j'ai regardé la fin. Non. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des bons en FPL et tout. Il y a des bons en FPL et tout. Il y a des bons en FPL et tout. J'ai gagné. J'ai gagné. Par SPOIT. Bah il a l'air de cliquer quand même hein. C'est pas dégueulasse et tout machin. Mais bon. Faudrait voir ce que ça donne contre des bons joueurs en vrai. Et de voir du coup comment est-ce qu'il joue quand il joue sérieux. Parce que c'est toujours pareil quoi. Deloitte. Par SPOIT. Par SPOIT. Par SPOIT. Par SPOIT. Sous-titrage ST' 501